Le film Le film, c'est notre histoire. Nous sommes dix jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleurs de l'Ampole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres, à l'aube du troisième millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant ? Comment partager entre tous les ressources de la planète ? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Depuis deux mois, Fleurs de l'Ampole visite l'archipel des Marquises, en Polynésie. Les Marquises font partie de ces milliers d'îles qui parcellent l'immense océan Pacifique Sud. Quel que soit leur isolement, toutes ces îles ont été peuplées par les Maoris. Nous avons découvert leur civilisation et participé à des fouilles archéologiques. Nos amis marquisiens nous ont donné l'envie d'en savoir plus sur les Maoris. A bord de leur grande pirogue double, les anciens Polynésiens ont vécu la plus prodigieuse aventure maritime de tous les temps. Partis il y a plusieurs dizaines de milliers d'années d'Asie du Sud-Est, ils ont gagné par étapes successives l'archipel des Marquises. Puis, franchissant des distances maritimes considérables, ils ont réussi à coloniser Hawaï, la Nouvelle-Zélande et même l'île de Pâques. C'est en avion que Lisa, Vera et Raphaël sont partis à la découverte de cette île de légende, la plus isolée du monde. Aujourd'hui encore, perdue à près de 4000 kilomètres des terres les plus proches, l'île de Pâques, que l'on appelle ici Rapanui, reste difficile d'accès. Angaroa, l'unique village, regroupe la plupart de ses 3000 habitants. Nous avons rendez-vous avec Sergio Rapu, un archéologue d'origine pasquane. Chemin faisant, nous apercevons nos premiers Moaïs, ces géants de pierre qui ont rendu l'île de Pâques célèbre dans le monde entier. Voici la plage d'Anakena. C'est l'endroit où est arrivé le roi Hotumatua. Il s'est installé ici et a colonisé toute l'île. Il venait d'un endroit appelé Hiva, situé probablement en Marquise. Alors c'est exactement ici qu'il a débarqué ? Oui. C'est comme cela que l'histoire de cette île a commencé. Histoire humaine. Cela se passait probablement au 4e siècle après Jésus-Christ. L'hôtel de pierre et les statues du clan royal de Hotumatua ont été restaurées par Sergio Rapu. Lisa et Vera, vous êtes ici tout près de l'un des sites les plus secrets de Rapa Nui. C'est une structure religieuse, un hôtel. Chacune de ces structures, appelées Ahu, appartient à un lignage, un groupe de familles qui vit en face des statues. Les familles des vivants habitent vers l'intérieur de l'île et ceux qui sont partis ou ceux qui sont morts habitent dans le corps de ces statues de pierre que nous appelons Moai. Les Moai sont donc les représentations de nos ancêtres. Ils regardent toujours vers le village. Ils sont en quelque sorte les gardiens du village. Sergio, pourquoi penses-tu que les ancêtres étaient si importants pour les gens ? En résumé, les ancêtres établissent le lien avec les dieux les plus importants. En Polynésie, les dieux sont nombreux. Nous avons Tangaroa, le dieu de la mer. Nous avons le dieu suprême, le dieu de la fertilité, le dieu des volcans. L'ancêtre est un pas en dessous vers les hommes. L'ancêtre, c'est celui qui a le premier possédé un morceau de terre. C'est lui qui donne ce sentiment d'amour, d'attachement à la terre, que nous appelons Kaina. Sergio nous emmène maintenant vers l'un des nombreux volcans de l'île, le Ranur Haraku. Nous sommes ici au Ranur Haraku. C'est le plus important de nos sites archéologiques. C'est la carrière d'où ont été extraits la plupart des moailles que vous pouvez voir sur l'île. Il y en a encore ici environ 300, à différents stades de fabrication. Certains sont ensevelis, d'autres à moitié finis, d'autres sont prêts à partir pour la destination finale. Et ce que j'ai dans ma main, c'est l'outil qui servait à les fabriquer. Les moailles étaient taillées dans cette pierre tendre que l'on ne trouve qu'ici sur l'île. On l'appelle du tuf volcanique. Tout le cratère du Ranur Haraku est fait de tuf. Très bon donc pour tailler les moailles. Avec cet outil. Et cet outil, qui pèse environ 2,5 kg, devait peser à l'origine 4 kg, peut-être même 5 kg. Très lourd, n'est-ce pas ? C'est du basalte, une roche dure. Nous avons expérimenté et estimé que pour tailler un moaille moyen, il fallait environ un an de travail pour un groupe de 14 personnes. C'était beaucoup de travail. Et cela ne nécessitait pourtant que des outils très simples. Mais rien de plus que ceci. Comment ne pas être surpris par la taille de ces statues ? Celles-ci sont à moitié enterrées, mais les plus grands moailles peuvent atteindre 20 mètres de long et peser plus de 100 tonnes. Sur cette petite île isolée du reste du monde, les anciens passe-pons ont construit une étonnante civilisation. Et pourtant, toutes ces statues abandonnées, comme si les ouvriers avaient arrêté le travail du jour au lendemain, évoquent un drame, un cataclysme. Que s'est-il passé ici ? Salut, c'est moi, Lisa, et je suis à l'île de Pâques. La deuxième journée, on a rencontré deux filles, Margaret et Claudia, et on est allés se balader en cheval. J'étais derrière Margaret, sur le cheval, et comme elle fait cheval tous les jours, elle est allée vachement vite, elle est engalopée dans les rues et tout. Et ça m'a vraiment étonnée, parce qu'elle prend son cheval comme un mobilette, elle s'est dirigée dans tous les sens, elle lui parle, vachement sympa et tout. Ouais, au début, j'avais un peu peur, parce que ça me tuait, quoi. C'est comme ça. Mais après, un peu, je suis détendue, on a vachement rigolé, on s'est bien amusées. Claudia et Margaret, 13 ans toutes les deux, nous ont menés au sommet d'un autre volcan. Nous sommes au volcan Ranukao. Là-bas, il y a la cité d'Orongo, et ici, c'est le Karikari. Autrefois, nos ancêtres venaient dans ce cratère pour y chercher des fruits et de l'eau. Ces roseaux s'appellent le Totora. On fabriquait avec des petits bateaux pour la pêche, des toits pour les maisons. L'île de Pâques présente un climat plus rude que les autres îles de Polynésie. Ses premiers occupants n'y ont pas trouvé toutes les plantes utiles qu'ils utilisaient ailleurs. Il y avait cependant à leur arrivée des forêts et une terre fertile. Avec beaucoup d'ingéniosité, les Pascois ont su s'adapter et ériger leur prestigieuse civilisation. Mais Rapanui ne mesure qu'une vingtaine de kilomètres de long, et ses ressources sont limitées. Cette petite île isolée n'offrait qu'un environnement fragile. Au fil des siècles, les hommes en ont abusé, se préparant sans le savoir un avenir sombre fait de mort et de ruines. Nous retrouvons Sergio Rappu auprès de moailles renversées. Si vous regardez attentivement cette statuette de bois produite à partir du XVIIIe siècle, vous voyez qu'elle n'a pas de muscles, mais des côtes saillantes. Et là, ce n'est pas la bouche ferme d'un homme fier, mais c'est une bouche ouverte et faible. C'est le portrait d'un homme affamé, un pauvre gars qui n'a plus que la peau sur les os. Il symbolise la période de décadence de notre culture. Les grandes figures de pierre, des moailles, symbolisaient une époque de force, de muscles, une époque fière, où il y a des hommes à la bouche orgueilleuse, qui regardent au-dessus de votre tête. Celui-ci regarde votre visage ou vos pieds. Il exprime la faiblesse. La faiblesse du peuple, mais aussi la faiblesse de notre culture. Que s'est-il donc passé ? Sergio nous explique qu'à partir du XVIIe siècle, la population s'est accrue jusqu'à atteindre 20 000 personnes. L'environnement fragile de l'île ne pouvait pas nourrir tous ses habitants. De nombreuses espèces végétales et animales ont disparu. Le transport des moailles nécessitait de grandes quantités de bois et tous les arbres ont été abattus. La famine a décimé la population. Les 20 tribus de l'île se sont alors livrées à une guerre sans merci. À chaque bataille, le clan victorieux renversait les moailles dévaincus, ruinant ainsi leur pouvoir moral. En l'espace d'un siècle, tous les moailles furent abattus. L'île de Pâques est un exemple à échelle réduite de ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui. Elle montre que la conjonction d'une population trop nombreuse et de ressources limitées peut mener à la famine et à des temps difficiles. Les coulées de lave des volcans ont formé de nombreuses grottes qui ont été très utiles aux anciens Pascouans. Ici, ils pouvaient amasser de la terre végétale et faire pousser leurs plantes à l'abri des vents violents. Et puis, en l'absence de rivières, c'est au fond des grottes qu'ils recueillaient l'eau de pluie. Marcus Roche, un autre archéologue, nous emmène visiter à Nakeonda. Cela veut dire la grotte du refuge. Car durant les périodes les plus sombres de guerre et de terreur, cette grotte servait aussi d'abri aux tribus menacées. Les gens se sont fait souvent la guerre ? Oui. Il y a eu peut-être de 10 à 15 000 personnes impliquées dans ces guerres dont je vous parlais. En fait, il est à peu près certain que la majorité de la population antique a disparu. Les gens ont été tués dans les guerres et beaucoup ont été mangés. La capture d'esclaves était l'un des objectifs de ces combats. Les esclaves étaient sacrifiés ou bien ils étaient mangés. Manger ? Oui. Le cannibalisme ? C'était un aspect du cannibalisme qui n'était pas qu'une exception observée Rapanui. Le cannibalisme était une pratique universelle, rencontrée aussi en Afrique et en Mélanésie. Dans la zone de la Nouvelle-Guinée, par exemple, il y a des rituels cannibales qui sont encore pratiqués de nos jours. Rapanui, par bien des aspects, est un exemple pour le monde. Ici, les pascois ont trop consommé. Ils n'ont pas su générer une culture durable. La surpopulation et la rareté des ressources naturelles ont provoqué une crise globale. Une crise qui a causé la disparition de l'ancienne société Rapanui. C'est un exemple qui pourrait servir pour le reste de l'humanité, qui pourrait nous inciter à utiliser les ressources naturelles de manière durable et ainsi faciliter le maintien de la vie. Notre vie à nous tous, bien sûr, mais aussi celle de la culture actuelle. Margaret et Claudia nous emmènent à Orongo. C'est probablement le lieu le plus mystérieux de Rapanui. Les survivants des terribles guerres tribales ont construit ici, sur les bords du cratère, une cité de pierres qui regardent vers la mer et dominent 400 mètres d'Apique. A Orongo, les rois des tribus se réunissaient chaque année pour célébrer les rites magiques de Tangatamanu, l'homme oiseau. Chaque tribu envoyait un messager qui nageait jusqu'à l'îlot de Motunui. Celui qui en rapportait le premier oeuf pondu par les sternes au retour de leur migration faisait de son chef le roi de l'île. Il devenait pour une année le Tangatamanu. C'était la solution qu'avaient inventées les passe-coings pour mettre fin aux guerres et désignait celui qui gouvernerait l'île jusqu'au retour des oiseaux. Bien sûr, quelques sacrifices humains accompagnaient encore ces rites pratiqués pour la dernière fois en 1866. Mais cette année-là, Rapanui ne comptait plus que 155 habitants. Les Blancs étaient arrivés capturant des esclaves par centaines apportant des maladies mortelles. L'ancienne culture de Rapanui allait sombrer dans l'oubli. L'île de Pâques fut annexée par le Chili. Les passe-coings ont longtemps été méprisés. Mais depuis quelques années, ils relèvent la tête et entreprennent de sauver ce qui peut encore l'être de l'ancienne culture. Lynn Rapu est le professeur de musique de Claudia et Margaret. Il a créé avec ses élèves un groupe de danse. C'est important de connaître ces cultures ? Oui, pour les enfants qui viendront plus tard. Il faut maintenir la culture en espérant qu'elle ne se perde jamais. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce que vous avez filmé, ça montre que notre culture va survivre. Je le souhaite en tout cas. Elle ne va pas disparaître. Moi, je suis persuadé qu'elle ne disparaîtra pas parce que nous, on la conserve de toutes nos forces. Tu as vu ses élèves, ils apprennent à jouer les musiques et les chants Rapanui. Il faut préserver notre héritage. Les enfants doivent savoir que tout cela, c'est vraiment beau. Il fut un temps où notre culture s'est perdue. Mais aujourd'hui, nous la faisons renaître. Et c'est grâce à elle que nous, on vit très bien ici. Même si on est loin du reste du monde. C'est grâce à elle que nous, on vit très bien ici. C'est grâce à elle que nous, on vit très bien ici. C'est l'écriture que nos ancêtres nous ont laissée. Il ne faut pas la perdre. Eh oui, les anciens Pascouans avaient même inventé une écriture. À ce jour, elle n'a pas été déchiffrée. De nombreux sculpteurs reproduisent inlassablement les rares statuettes et objets anciens qui n'ont pas été détruits par les premiers missionnaires. Des trésors que se partagent aujourd'hui les plus grands musées. La culture est aussi à vendre à Rapanui. C'est d'ailleurs la seule chose que les Pascouans aient à proposer à leurs visiteurs. Elle aide tout naturellement au développement du tourisme. 7h. Nous allons retrouver Claudia et Margaret dans l'unique lycée de Lille. Surprise ! La journée commence par un cours d'Internet. Nos amis en profitent pour découvrir le site de Flore de l'Ampole. Nous sommes ici à l'île de Pâques. C'est un endroit vraiment très isolé du reste du monde. Je crois que c'est très important d'être connecté à Internet parce que cela nous met en contact avec le monde entier. Nous pouvons naviguer vers tous les endroits qu'on aimerait visiter. Pour moi, le plus important, c'est de savoir ce qui se passe ailleurs. Ne pas se limiter à notre île, mais aussi connaître le reste du monde. Pendant que Claudia envoie un courrier électronique à Flore de l'Ampole, les autres élèves travaillent à un projet de mise en valeur de la culture rapanui sur Internet. Que fais-tu ? Un dictionnaire bilingue. Un dictionnaire bilingue, rapanui espagnol. Tu parles rapanui ? Plus ou moins. Élèves et enseignants sont très impliqués dans la création de leur site. On dirait que tout le monde se passionne pour le sauvetage de la culture rapanui. Même à l'église, les premiers missionnaires avaient brûlé les idoles, mais de nos jours, la langue et la tradition rapanui sont intégrées dans la liturgie. Les passecoins sont très croyants et toute la population se rassemble pour la messe du dimanche. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Après la messe, Margaret nous emmène chez elle pour nous montrer son cheval. Le dialogue n'est pas toujours facile parce qu'on ne parle pas espagnol, mais on arrive quand même à se comprendre. C'est quoi ta médecine ? « C'est une médecine pour s'envoler. » « Et voilà sa médecine. Ça ressemble drôlement à de la marijuana. J'y crois pas. « Tu ne vas pas à l'école ? » « Parce que tu n'aimes pas ça ? » « J'aime pas ça. » « Pourquoi ? » « C'est très ennuyant. Je préfère me balader à cheval, dormir, écouter de la musique, regarder la télé, bavarder avec mes copains. » « Avec tes amis, qu'est-ce que tu fais ? » « On part à cheval, on va se balader au volcan, on va se passer. » « On filme ? » « Et ta culture, elle est importante pour toi ? » « Oui, très importante. » « Tu as un amoureux ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Moi, j'aime pas ça. » « Tu me gustas l'amour ? » « Non. » « Et tes amis ? » « Oui. » « Pourquoi ? » « Tous mes amis veulent faire l'amour avec moi. » « Pourquoi ? » « Tous mes amis ? » « Avec toi ? » « Oui. » « À quel âge est-ce que tu... » « Les jeunes ici, ils... » « Le sexe ? » « Moi, je n'ai jamais fait l'amour. » « Moi, je n'ai jamais fait l'amour. » « Oui, mais les jeunes ici... » « À partir de 12 ans. » « Oui. » « 12 ans ? » « À 12 ans, ils savent tout. » « Ils savent quoi ? » « La drogue ? » « La drogue, la cigarette, boire, le sexe, filer. » « Qu'est-ce que tu veux dire par filer ? » « Se sauver, s'en aller de la maison sans permission. » « Moi, je saute par la fenêtre et je vais à la discothèque parce que maman ne me permet pas. » « Petit, qu'est-ce que tu as fait ? » « Petit, c'est bon. » Claudia emmène Vera dans l'atelier où elle travaille tous les mercredis. « Hola. » « Hola. » « Ici, c'est un atelier où nous travaillons les fibres végétales, comme autrefois. » « On enseigne aux enfants à se faire des habits, comme ceux de nos ancêtres. » « Pour danser, oui. » « Les garçons, on leur montre comment faire des choses comme ça, en bois. » « Cet atelier a aussi pour vocation de favoriser les échanges entre enfants et adultes. » « L'île de Pâques a connu ces dernières années une évolution très rapide qui a creusé un écart important entre les générations. » « Beaucoup d'adolescents ont du mal à dialoguer avec leurs parents. » « L'usage des drogues douces a rapidement progressé, traduisant le malaise d'un certain nombre de jeunes. » « Cet atelier d'artisanat a été créé afin de leur permettre de trouver une solution plus constructive à leurs difficultés. » « Elles ont deux caractères complètement différents. » « On pourrait décrire Claudia un peu comme ça. » « Comme un ange. » « Oui, comme un ange. » « Et Margaret un peu plus... » « C'est vrai qu'elles sont très différentes l'une de l'autre, Claudia et Margaret. » « Mais je crois quand même qu'elles ont un point commun. » « C'est quelque chose qui fait qu'elles ont une identité commune. » « C'est justement leur culture. » « Je suis assez admirative d'elle, de cette envie. » « Parce que le peuple de l'île de Pâques, c'est quand même un peuple qui a failli disparaître. » « Il y a eu un énorme génocide. » « Et aujourd'hui, Margaret et Claudia, chacune à leur manière, elles redonnent une force à leur peuple peut-être. » « Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer avec, par exemple, Claudia et Margaret, mais aussi tous les autres jeunes, qui apparemment sont quand même assez passionnés par l'histoire de leur île, qui veulent se réapproprier une fierté et une identité. » « C'est un peu horrible. » « Oh hee hee hee, touare paie, paru me au tetouana te rungo, haumaka. » « Hako pedi iba tu tūrei ateta a teunah ki te maangai, helukia i te haka tūte a te ômine to toi te hane. » « I hamigureia, hiwake ngātuka atonia hoi et ta eahaane. » L'Inrapu et ses amis cherchent à recréer les danses rituelles de leurs ancêtres. Ils sont les héritiers de l'une des cultures les plus fascinantes que notre planète ait jamais portée. Arriveront-ils à sauver cette culture que l'on croyait morte ? Et nous, saurons-nous écouter la leçon de Rapanui ? La planète Terre est-elle autre chose qu'une petite île isolée dans l'océan sidéral ? Té-tô-kei, ere-mata-péa-e, nga-ro-ro-ki-hi-toru-haa Hiba-o-kei, nga-ro-ka-ato-ia-ho, é-ha-ana El-ru-ru-ru-ka-o-ata-ra-ni-ao E-tô-moto-moto-ka-o-beiri-hi-wa-ana I-te-moto-wati-eu-ne, kau-kau-wati-eu Hopu-hopu-wati-eu-ne, tu-a-ti-eu I-tu-ri-ki-ri, ha-kari-ga-hinga-a-i-te-moo-we Gou-ko-k-ë-de-mata-péa-e, nga-ro-ro-ki-ti-u